Les ressources pédagogiques, c'est-à-dire les textes, illustrations, vidéos, objets d'apprentissage, ne deviennent des ressources pédagogiques ouvertes que si elles ont fait l'objet d'une licence ouverte. Celles-ci stipulent explicitement et légalement comment et que les matériels peuvent être utilisés pour l'apprentissage et l'enseignement. Ainsi, par exemple, que vous puissiez imprimer les objets, les modifier, les republier, même si le fond est commercial. La meilleure façon de l'imaginer est que non seulement le document est publié sur Internet, mais que vous définissez également comment vous pouvez l'utiliser. Un petit pas avec un grand impact. Les licences ouvertes de Creative Commons sont actuellement principalement utilisées comme licences. Ci-dessous, nous souhaitons montrer comment fonctionnent ces licences. Le point de départ est le droit d'auteur applicable dans le pays concerné, auquel vous avez automatiquement droit lorsque vous créez une œuvre et qui réglemente les droits dont vous disposez sur votre propriété intellectuelle et la manière dont d'autres peuvent l'utiliser. La conséquence de ceci est que quiconque souhaite utiliser votre œuvre doit vous demander l'autorisation. C'est un processus laborieux. Ce serait beaucoup plus simple s'il était clairement réglementé dès le départ ce que vous êtes autorisé à faire avec votre travail et ce que vous n'êtes délibérément pas autorisé à faire. Et le mieux, c'est que vous définissez vous-même ce qui peut être fait avec votre matériau. Mais cela nécessite des contrats. Et c'est exactement ce que sont les licences Creative Commons. Les licences CC garantissent des réglementations claires, sans ambiguïté et surtout juridiquement claires sur la façon dont le matériel pédagogique et d'apprentissage créé par une personne peut être géré en rendant chaque licence CC disponible de trois manières. Tout d'abord, la licence est un texte juridique rédigé par des experts et qui tient compte des différentes réglementations spécifiques à chaque pays. Ensuite, il y a des explications courtes et compréhensibles pour les profanes, c'est-à-dire pour vous ou moi, ce qu'il faut faire exactement. Et puis, il existe un code lisible par machine pour que les moteurs de recherche, par exemple, puissent également découvrir des ressources pédagogiques ouvertes sur Internet. Souvent, une licence est uniquement liée ou l'icône d'une licence est utilisée. Il n'existe donc pas une, mais plusieurs licences Creative Commons. Tous sont composés de différents aspects, BI, SA, NC, ND. Cependant, toutes les licences CC ne sont pas considérées comme des licences ouvertes. Je voudrais l'expliquer avec un exemple. Supposons que l'enseignante nommée Isabelle ait réalisé un croquis technique. Isabelle souhaite permettre à d'autres de l'utiliser et utilise pour cela une licence Creative Commons. CC signifie initialement Creative Commons et est une modification du symbole bien connu du droit d'auteur. Isabelle choisit la licence CCBIQ. Le BXARS signifie qu'Isabelle souhaite être créditée lorsque le sketch est utilisé par d'autres. Donc, si vous incluez le croquis dans votre matériel d'apprentissage, vous devez nommer Isabelle. Mais vous pouvez le faire à tout moment, même gratuitement. Les modifications sont également autorisées, tout comme l'utilisation commerciale. Isabelle aime tellement l'idée du libre accès et du partage qu'elle pense que les futurs matériels pédagogiques devraient être également ouverts. Elle utilise donc la licence CCBIQSA. Le SA est l'abréviation du terme anglais selon lequel quelque chose doit être partagé de manière égale. Si nous utilisons le croquis d'Isabelle, nous devons également publier notre travail complet sous cette licence, c'est-à-dire sous la licence CCBIQSA. Mais Isabelle pourrait aussi décider qu'il n'est pas important pour elle que son nom soit mentionné à propos du croquis. Mais elle souhaite que ce soit simple à utiliser. Isabelle décide donc de rendre le croquis disponible sous la licence CC0. Cela signifie que le croquis doit en fait être considéré comme une œuvre du domaine public. Cette licence a été développée principalement pour les pays où il n'est pas possible de diffuser des œuvres dans le domaine public. Rendre quelque chose, public domain, est possible en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur, par exemple. Cette option n'existe pas en Europe. Nous utilisons donc la licence CC0. Creative Commons lui-même propose d'autres options de licence, par exemple NC, pour non commercial. Cela exclut l'utilisation commerciale. L'utilisation est donc également exclue si des frais sont payés, comme pour une formation continue, des frais de scolarité ou de tutorat. Par exemple, le croquis ne doit pas être affiché sur un site internet qui génère de petits revenus grâce à la publicité. Les licences avec l'option NC ne comptent donc pas comme licence ouverte. Les licences avec l'attribut ND ne sont pas non plus comptées comme licence ouverte, car aucune modification n'est autorisée avec cette option. Ainsi, les licences CC, avec les options NC et ND, ne comptent pas comme licence ouverte. Les matériels bénéficiants d'une licence avec celle-ci ne sont donc pas considérés comme des ressources éducatives ouvertes au sens strict. En résumé, les licences CC0, CCBI et CCBISA sont des licences ouvertes au sens de la définition des ressources éducatives ouvertes par l'UNESCO. Ils sont disponibles en différentes versions. La version actuelle porte le numéro de version 4.0. La meilleure chose à faire maintenant est d'examiner de plus près les licences elles-mêmes. La version actuelle est d'examiner d'examiner de plus près les licences les licences. C'est l'un d'un 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 d'un. Sous-titrage ST' 501